Richard, on est là à la poste de l'Assemblée nationale, parce qu'on a une poste réelle pour nous. Et tu as une lettre dans les mains, elle est adressée à qui ? Alors, la lettre, elle s'adresse à Bigard, d'accord, et parce que M. Bigard, il est venu dans les états généraux nous parler, et M. Bigard, il ne publie pas ses comptes. Et donc, il est venu devant la représentation nationale nous dire, j'en ai rien à faire. C'est-à-dire, je ne publie pas mes comptes, donc on ne peut pas savoir la marge que je fais, et on continue à ce que des agriculteurs gagnent moins de 350 euros par mois. Et donc, cette lettre-là, c'est simplement dire à M. Bigard, dans un axe, évidemment, modem, insoumis, insoumis, modem, et puis finalement de tous nos collègues, puisque cette lettre-là, aussi bien les communistes, les républicains, les socialistes, la République en marche, le modem, tout le monde a co-signé cette lettre. On va dire, M. on va vous obliger, on va vous obliger à publier vos comptes. Et si on n'y arrive pas, ça veut dire que le Parlement n'a pas de rôle à jouer. Mais si on n'y arrive pas, s'il ne nous répond pas, qu'est-ce que c'est la démarche suivante ? Eh bien, on ira d'abord voir le président de l'Assemblée nationale pour lui dire, il est venu dans cet hémicycle-là nous dire, on n'en a rien à faire du politique. Derrière, on ira voir M. Chalmin, donc l'Observatoire des marges et des prix. Parce que quand aujourd'hui, M. Bigard, vous ne déposez pas vos comptes, aujourd'hui, c'est 1500 euros s'il ne publie pas ses comptes chacun. Donc pour M. Bigard, c'est une petite choupe à choupe pour une demi-heure. Si vous ne publiez pas vos comptes, M. Bigard, nous ferons en sorte que vous payez effectivement 2% chaque jour de votre chiffre d'affaires, qui est colossal et qui se monte en milliards. Donc, on vous fera payer, et si on n'y arrive pas, ça veut dire que la représentation nationale, les députés, l'ensemble de la nation que nous représentons, sont moins forts qu'une seule entreprise française. Donc, c'est combien le chiffre d'affaires de... Alors, on le dit à 45 milliards quand il est sur l'ensemble mondial. Là, on sera sur le territoire, mais ça fait des millions d'euros. C'est-à-dire que là, M., c'est plus vos choupes à choupes. Vous allez payer, M. Bigard. Et c'est ça qui est intéressant. Et là, aujourd'hui, c'est le bras de fer entre la politique, qu'elle soit, la France insoumise ou du modem, et l'industriel. Et je pense qu'aujourd'hui, on va dire aujourd'hui, dans cette nouvelle assemblée, le politique, il est plus fort que l'industriel. Donc, on a trouvé un centriste, père de lance contre le capitalisme sauvage. Alors, on a trouvé un centriste un peu révolté. Et on a trouvé normalement quelqu'un qui apparaît souvent comme révolté, comme pondéré, mais qui a envie, dans l'intérêt de tout le monde, tranquillement, d'aller faire payer M. Bigard. Donc, finalement, on a juste, le temps de cet envoi-là, un peu inversé les rôles. On a copayé. On a copayé. Et alors, on va le prendre à coup de personnel, François ? Ah oui, oui. On ne va pas le mettre sur l'IRFM. On va directement le payer. En fait, on va maintenant essayer de voir c'est quoi la réponse. Maintenant, on va attendre la réponse. Donc, on va, il y aura forcément un droit de suite. Donc, on va pousser. Donc, soit il répondra, soit il paiera. Franchement, s'il ne répond pas et qu'on arrive au 2%, ça serait le mieux. Si tu ramasses des millions par an. Voilà, on va y arriver. Moi, j'ai bon espoir. Merci.